Oui, à commencer par Dellingen, où des visites guidées du musée et des sites archéologiques de l'Alsace-Bossu sont proposées toute la soirée. Petite spécificité, votre guide sera Agathe, archéologue qui vous dira tout sur l'histoire et l'utilisation des objets exposés. Dans le Haut-Rhin, au musée Unterlinden de Colmar et jusqu'à 22h, ce sont cette fois-ci les élèves de l'Académie de Strasbourg qui vous feront découvrir les chefs-d'oeuvre du musée qu'ils ont étudiés en classe. Visiter un musée la nuit, ça permet aussi de donner une autre dimension au lieu, Lucie. Oui, par exemple à Merck-Villers-Pechelbron, où vous pourrez partir à la découverte du musée alsacien du pétrole à la lumière de votre lampe de poche. L'occasion de s'aventurer sur ce site insolite, autrefois connu pour son activité de récupération de l'or noir. Et puis un classique, bien sûr tout le monde le connaît, le Haut-Königsbourg vous ouvre exceptionnellement ses portes pour découvrir ou redécouvrir le château au clair de lune. C'est jusqu'à 22h. Et puis des propositions un peu plus décalées aussi à Mulhouse, c'est une soirée mémorable qui s'annonce à la cité du train. Oui, avec une compétition qui opposera 140 joueurs répartis en équipes dans un jeu d'exploration sur le même principe qu'un escape game avec des indices disséminés dans le musée. Le principe parvenir à ouvrir les quatre boîtes mystérieuses avant les autres équipes. Le musée est aussi ouvert aux visiteurs pour des visites classiques jusqu'à 22h30. Et puis si vous êtes à Strasbourg, outre les grands musées, ce sera aussi l'occasion peut-être de visiter des lieux un peu moins connus comme le musée anatomique ou le musée de la sismologie dans la capitale alsacienne. Tout reste ouvert jusqu'à minuit. Merci.